Jeux Olympiques Paris 2024 L'ivoirienne Zulia Daboney a été éliminée dès son entrée en liste Au tournoi de judo des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce lundi 29 juillet Une troisième défaite d'affilée à ce stade des 16e de finale Pour l'ivoirienne qui espérait faire mieux aux Jeux Olympiques de Tokyo Le forum d'affaires économique Côte d'Ivoire-Turquie s'est ouvert ce lundi 29 juillet à Abidjan Il s'agit pour les participants de s'informer mutuellement sur les opportunités d'affaires entre les deux pays Paix et cohésion sociale dans la zone UEMOA L'association des médiateurs membres de l'UEMOA veut renforcer le dispositif de coopération mis en place Par les médiateurs face aux défis sécuritaires de la zone ouest africaine Les membres sont en conclave à Abidjan depuis ce lundi Madame, Monsieur, merci, bienvenue C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition dominée par le sport Ouvrons ce journal en nous rendant au bord de la Seine dans la capitale parisienne Où se déroule depuis quelques jours la 33e édition des Jeux Olympiques Paris 2024 La Côte d'Ivoire y est présente avec 13 athlètes dans 4 disciplines Mais malheureusement, elle est partie du mauvais pied ce week-end Dans la discipline Escrime, Maxime Isabelle Esteban a perdu 7-15 face à Pauline Ranvier lors des 16e de finale Et puis dans la discipline Judo, Zolia Daboné est éliminée de la compétition Elle sort donc en 16e de finale par Ipone Notre reporter à Paris, Diane-Hélène Cablancan l'a rencontrée Elle et son entraîneur gardent le moral pour les compétitions futures Nous vous proposons de les écouter Un sentiment de déception, ça c'est clair Puisque après un cycle olympique, c'est beaucoup d'efforts, de sacrifices Aujourd'hui, l'entame du combat s'est mal passé La crispation au niveau de l'athlète Et au fur et à mesure du combat, elle a pris confiance en elle Elle a réussi à rectifier le tir sur ses mains, sur le kumikata La manière de poser les mains, c'est tout un art Et quand on n'arrive pas, on ne peut pas attaquer Elle a eu quelques séquences vraiment positives et tranchantes Quasi à gagner le combat au sol Il ne manquait pas grand chose pour obtenir l'immobilisation Après dans le combat, elle avait pris du retard au niveau des pénalités Il y avait deux pénalités contre elle et une pour l'autre Et dans la dernière séquence de combat à 30 secondes Elle est très très limite sur la sortie de tapis Pour éviter la troisième sanction, elle lance une attaque avec un manque de déséquilibre Et ça se conclut sur une pénalité Ce qui permet de gagner l'Ouzbékistan et de faire perdre Zuleya J'ai vraiment tout donné, c'est vrai Au début c'était difficile, mais quand j'ai pu trouver la solution J'ai donné tout Très, c'est logique Parce que mon objectif, c'était de ne pas devenir sortie sur le premier tour Comme je le disais toujours Donc je m'entraînais comme il fallait Je donnais tout ce que je pouvais donner aux entraînements Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose Je dirais merci beaucoup aux Ivoiriens Ils nous ont envoyé plein de messages pour nous motiver Ils ont toujours vraiment prié pour nous Ils nous ont vraiment encouragés Je sais que moi, je ne suis pas arrivé loin Mais j'ai fait ce que je pouvais Découragement n'est pas ivoirien Il reste encore à la Côte d'Ivoire deux disciplines Le taekwondo et l'athlétisme Restons toujours à Paris et intéressons-nous aux à-côtés des Jeux Olympiques Jetons un regard sur la restauration au JO et son impact économique Retrouvons Diane Hélène Cablancan, notre reporter Avec des millions de spectateurs Paris a relevé le défi de proposer une offre culinaire exceptionnelle Pour les Jeux Olympiques de 2024 La diversité et l'innovation sont au cœur de cet événement Avec des food tricks, gourmets, des restaurants éphémères et des stands de street foods Les premiers retours des visiteurs sont positifs Une offre rentable et diversifiée La restauration au JO est non seulement un atout gastronomique Mais aussi un levier économique majeur Avec des revenus estimés entre 400 et 500 millions d'euros Plus de 1000 points de restauration ont été installés Chacun visant à servir entre 500 000 clients par jour Avec le coût des plats qui varient entre 5 et 30 euros C'est la convivialité, vous amusez, c'est festif, vous avez de la musique C'est sur toute l'allée du Stade de France Vous avez différents plats, frites, hot dog Après l'instant c'est un restaurant, vous avez des plats dans des cheeseburgers Tartare saumon Des boissons, des longs drinks Tout ce qui est Moscou Mule, Gin Tonic Mojito, Aperos Fritz Et en fait du coup, pour son JO Vous avez plusieurs matchs, vous avez des matchs de foot De rugby Et à chaque horaire différent Ça va se ramener en masse Donc il y aura des moments de rush Comme des moments de tranquille Et du coup, nous on est là pour apporter de la joie De la bonne humeur, de la musique Fait marquant ici dans le site de Saint-Denis C'est la diversité culinaire Les mets africains sont prises Comme ici, les plats ivoiriens Le fouteau à la sauce graine enrichie de viande de brousse Ou encore le garba aux poissons de thon L'Assemblée de Manioc a appelé à remporter une médaille culinaire Au regard de l'engouement des consommateurs La restauration au Giro de Paris 2024 Se distingue par sa diversité Sa durabilité Et son innovation Avec un autre parti économie important Elle démontre la capacité de la France A offrir une expérience culinaire inoubliable Tout en respectant l'environnement Pour être complet avec la page sportive La première édition de la finale du tournoi Lucia Michia des U14 C'est déroulé le samedi 27 juillet 2024 Dans la commune de Trècheville Cet événement a été organisé pour rendre hommage A l'épouse du premier magistrat de la commune Pour cette première édition C'est l'association des jeunes passionnés de football en Côte d'Ivoire Qui a remporté le trophée Retour sur cette finale avec Michel Brou L'association des jeunes passionnés de football en Côte d'Ivoire A décroché le trophée Lors de la finale du tournoi Lucia Michia des U14 Après avoir battu l'équipe de la Sykoji Mairie Au Tigre au but La finale de cette première édition S'est jouée au terrain de la Sykoji Mairie Dans la commune de Trècheville Les autorités de la municipalité Ont donné le top départ de cette rencontre Et ouvert les phases de confrontation Après le match de classement Entre l'académie des techniciens footballeurs Ivoirien de Trècheville Et la GIFAD Les deux équipes se neutralisent Sur le score de deux buts partout La JTFIT remporte la séance des tirs au but Et conserve la troisième place La grande finale a opposé les équipes De Sykoji Mairie Et celle de la JPFCI Sur le score d'un but partout L'équipe de la JPFCI Il remporte le match aux séances des tirs au but Et devient champion Ça fait plaisir Nous lançons un appel à toute l'autorité communale Et tous ceux qui sont venus aujourd'hui nous regarder De nous aider Et féliciter M. Kaba Et l'encourager à faire ça chaque année à tout moment Cet événement sportif est un cadre idéal à encourager Selon les autorités de la maison communale de Trècheville L'initiateur a souligné l'importance de cette activité En faveur des jeunes C'était pour honorer cette grande dame Cette grande dame qui fait beaucoup dans le noir Pour notre mère Le ministre, maire, docteur François Albert Amicha Et comme on le dit Derrière un grand homme, il y a une grande dame Elle n'a jamais voulu sortir la tête Elle lui a dit non maman Nous n'allons pas vous laisser dans le noir Nous devons vous honorer C'est un essai Un essai, il est bon Et on s'est dit qu'il faut que déjà nous pensions à la deuxième édition Avec beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de soutien Nous sommes satisfaits de ce qui se passe La première édition de la finale du tournoi Lucie Amicha de U14 a mobilisé ses équipes Et promet d'être encore plus riche Aux prochaines éditions Avec l'inclusion des équipes féminines Des jeux de maillots, des médailles, des ballons Des trophées et des enveloppes ont été remis Aux différents compétiteurs L'actualité c'est aussi cette rencontre Ivoire au Turc La première conférence et meeting B2B, B2D Entre les industriels turcs et les hommes d'affaires ivoiriens C'est tenu ce lundi 29 juillet 2024 à Abidjan Organisé par l'ONG TASIP Côte d'Ivoire Cette plateforme a permis aux hommes d'affaires turcs et ivoiriens De s'informer mutuellement sur les opportunités en Côte d'Ivoire et en Turquie Une initiative à mettre au compte de TASIP Côte d'Ivoire Qui entend promouvoir les relations commerciales entre l'Afrique et la Turquie Autre précision avec Kone Nanoko, Ezekiel Seri Les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Turquie sont au beau fixe Mais elles seront renforcées par cette première conférence et meeting B2B et B2D Entre les industriels turcs et les hommes d'affaires ivoiriens Tenu ce lundi 29 juillet 2024 à Abidjan Objectif affiché par l'ONG TASIP Côte d'Ivoire Développer des partenariats commerciaux gagnants-gagnants et des investissements à long terme Le concept simplement c'est TASIP plateforme qui est au coeur de la collaboration De partenariats commerciaux, de partenariats d'investissement entre la Côte d'Ivoire et la Turquie Les industriels turcs, les usiniers turcs, les hommes d'affaires turcs et investisseurs turcs qui sont présents Donc c'est plus de 50 industries qui sont représentées Notre objectif premier c'est de booster l'économie locale Emmener vers une industrialisation de l'économie locale et parvenir à l'industrialisation de l'économie nationale Au tableau de bord de cette rencontre, une conférence sur les opportunités d'affaires et des échanges B2B et B2G A la tête de la délégation turque, le président de l'ONG TASIP Plateforme Turquie, Sirak Tanir Cette initiative permettra aux hommes d'affaires turcs et ivoiriens de négocier des accords commerciaux et d'investissement clés Dans divers secteurs tels que le commerce, l'industrie, le bâtiment et travaux publics, la construction, l'ingénierie, l'architecture, l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation Golden Impact est un événement qui se déroule chaque année Il offre des outils et des stratégies concrètes pour aider les jeunes entrepreneurs à améliorer leur performance Tant sur le plan personnel que professionnel La cinquième édition de Golden Impact s'est tenue le samedi 27 juillet 2024 à Bijan Avec pour thème la performance des jeunes entreprises en Afrique Nos reporters Philippe Zabo et Doumbia Youba ont assisté à son déroulement Suivons le reportage Golden Impact est une initiative portée par des jeunes et pour des jeunes Ces objectifs sont clairs, inspirés, formés et guidés la nouvelle génération vers l'excellence entrepreneurial Le fondateur de l'événement nous donne les raisons du choix du thème de cette année La performance des jeunes entreprises en Côte d'Ivoire Notre choix a été vraiment porté sur la logique actuelle que ce soit de l'écosystème ivoirien Qui est porté sur la promotion des PME Mais après avoir promu la création des entreprises on s'est demandé Mais comment est-ce que ces entreprises font alors pour croître, pour performer, pour devenir ces champions nationaux Qui vont impacter et représenter la Côte d'Ivoire à l'international voire l'Afrique Et on a voulu donc s'entretenir avec des devancés Des personnes qui sont des icônes aujourd'hui dans l'écosystème Comme M. Issa Diabate de Kofi Diabate M. Stanislas de Gloufim Investment Ou encore M. Ismel Sissé de Sirius Capital Donc pour nous donner des stratégies afin que Jeunes entreprises, nous arrivions à pouvoir performer Voilà en Afrique Au menu de Golden Impact 5ème édition Des panels, des masterclasses Des stands de visibilité pour jeunes entrepreneurs Mais surtout le concours des entrepreneurs dénommé GAP Golden African Performance Un concours dont le gagnant empoche la somme de 3 millions de francs CFA Après un affrontement par pitch interposé C'est la start-up You Cosmetics qui l'emporte Je suis contente Quand je suis arrivée dans Golden Impact Il y avait beaucoup de formations centrées sur la personne Donc ça m'a donné vraiment confiance en moi Parce que ça n'a jamais été facile pour moi de m'exprimer en public Donc il y a ce côté personnes Ils sont attentionnés Ils étudient chaque profil vraiment Ils vous aident dans votre business plan Ils vous aident dans comment trouver le bon financement Et ça a été une belle expérience pour moi Les banques ne nous financent pas On a besoin d'argent pour grandir On a besoin d'argent pour générer de la valeur Donc j'exhorte les jeunes entrepreneurs à beaucoup participer à ces concours En plus de son entreprise La gagnante bénéficie d'un coaching particulier d'entreprise De 4 mois Donné par Stanislas Zezé PDG de Bloomfield L'édition 2024 de Golden Impact A réuni plus de 500 participants L'ONG Solidaridad a organisé du mercredi 24 au vendredi 26 juillet 2024 à Beauville Un atelier de formation sur le cacao durable en faveur des journalistes de plusieurs médias d'Abidjan et de l'intérieur du pays Cette formation organisée à travers un projet de plaidoyer visait à renforcer et sensibiliser les professionnels des médias sur la production du cacao durable Le commentaire de cet élément est signé Promouvoir la durabilité et la bonne gouvernance dans la filière cacao en Côte d'Ivoire A travers la formation des hommes et femmes des médias sur les thématiques en lien avec le cacao durable C'est tout l'objet de cette formation d'Agboville Initiée par l'ONG Solidaridad Avec le concours de plusieurs partenaires Dont l'Union Européenne A travers le projet Renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire Alors nos attentes c'est vraiment une très bonne compréhension de l'environnement du cacao Mais surtout donner la possibilité aux journalistes de se spécialiser sur la question de la durabilité A la fois la durabilité économique, la durabilité environnementale et la durabilité sociale Donc l'idée c'est de comprendre tous les enjeux autour de cette durabilité du cacao pour mieux communiquer En trois jours, une trentaine de journalistes ont vu leur capacité renforcée sur les thématiques du cacao durable Par le cabinet Suprême Compagnie Cette formation interactive a donc fait le tour des questions en lien avec les droits et travail des enfants Les bonnes pratiques en matière de cacao culture, l'inclusion sociale, l'observation indépendante Mais surtout les normes africaines et la réglementation européenne sur la déforestation, RDUE Nous proclamons tous partout que nous sommes premiers producteurs de cacao Et contribuent à un pourcentage considérable à la déforestation Alors les questions aujourd'hui de réchauffement climatique, de changement climatique Est dues donc à la disparition du couvert forestier au niveau mondial Et au niveau de la Côte d'Ivoire, la situation est alarmante Donc former des journalistes qui sont, je dirais, des ambassadeurs du plaidoyer C'est les journalistes qui arrivent partout dans le monde à écrire, à communiquer, à sensibiliser Les enseignements, la formation s'est déroulée dans une bonne ambiance, une ambiance à bon enfant Où ceux venus de l'intérieur ont côtoyé ceux venus d'Abidjan Ce séminaire de formation m'a permis d'étoffer mes connaissances du secteur agricole en général Et en particulier ce que l'Union européenne, qui représente près de 70% de ses exportations, souhaite Ces trois jours de formation à Agboville ont été couronnés d'une remise d'attestations aux participants Un renforcement de capacité qui a également abouti à la naissance de l'Observatoire des médias africains pour le cacao durable L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI En collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation A tenu le jeudi 25 juillet 2024 à Abidjan, la deuxième réunion du COPIL L'objectif fixé est de faire émerger d'ici décembre 2024 une stratégie en Industrie 4.0 pour les cinq prochaines années Cette initiative permet à la Côte d'Ivoire de se positionner comme centre de référence et leader en technologie d'Industrie 4.0 dans la sous-région à l'horizon 2040 Ami Korobara et Marius Seri nous en disent davantage Toutes les parties prenantes de ce projet étaient présentes à cette deuxième réunion du comité de pilotage du projet Employment for Youth Au cours de la rencontre ce 25 juillet 2024, les discussions ont porté principalement sur les réalisations du projet en matière de formation académique et professionnelle De renforcement de capacité des institutions d'encadrement des entreprises industrielles en Industrie 4.0 Employment for Youth en Côte d'Ivoire a permis dans son implémentation de procéder à l'accompagnement de 25 entreprises pour l'adoption de solutions Industrie 4.0 et le démarrage des diagnostics de maturité Donc on n'est pas au démarrage, on n'est pas au milieu, on est en train de finir et on a l'avantage d'avoir comme il a dit cette extension du projet Et ça nous aidera vraiment de façon confortable à finaliser toutes les activités inscrites au titre de ce projet L'Industrie 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d'Ivoire C'est aussi un projet régional entre deux pays africains Et au niveau des différentes composantes qui figurent pour le projet, nous avons six composantes essentielles La première composante c'est un peu l'environnement amélioré Donc dans ce cadre là le projet a prévu de faire une cartographie de l'ensemble de l'écosystème de l'Industrie 4.0 Ce projet vise l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire et en Tunisie Et les résultats en implémentation sont déjà palpables pour le gouvernement Aujourd'hui on est pratiquement, je ne dirais pas à la fin mais on a fait une très très bonne étape Et nous voyons déjà un certain nombre de résultats En tout cas issus des différents travaux qui ont été exécutés dans le cadre de ce projet Et vous le savez c'est un projet extrêmement important aujourd'hui Au moment où le gouvernement travaille à faire en sorte que l'industrie soit au cœur de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne Il est important que nous puissions travailler sur tous les leviers Qui puissent permettre à cette industrie d'être beaucoup plus compétitive à l'international Donc c'est très important pour nous de contribuer au développement et à l'aboutissement de cet effort Qui va permettre de créer une stratégie nationale pour l'industrie 4.0 Nous sommes au milieu d'une révolution industrielle au niveau mondial Et c'est important que la Côte d'Ivoire ait une stratégie Afin de pouvoir avoir un positionnement stratégique en Afrique et dans le monde Employment for You fait un projet mis en exécution par l'ONIDI Avec le financement de la coopération allemande à travers la banque BMZ Parlons à présent de paix et de cohésion sociale Les membres de l'association des médiateurs membres de l'UMOA sont à Abidjan Du 29 au 30 juillet 2024, ils sont en réunion du bureau élargi Les travaux visent à renforcer le dispositif de coopération mis en place par les médiateurs Face aux défis sécuritaires de la zone ouest africaine Adama Tungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, a procédé à l'ouverture de la session Walter Kofi, Tima Traoré Entre les crises sanitaires liées aux menaces terroristes et les conflits sociopolitiques Qui minent l'espace ouest africain, l'association des médiateurs membres de l'UMOA tient à jouer son rôle Adama Tungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, procédant à l'ouverture des travaux du bureau élargi de l'AMP UEMOA A invité chacun des membres à faire de cette occasion une opportunité pour renforcer le dispositif des organes de médiation Des travaux qui pour lui tombent à point nommé car elles viennent conclure une précédente formation En vue de faire de la médiation l'une des voies privilégiées du règlement de conflit en Afrique Après cette importante session de réflexion, la réunion du bureau élargi de l'AMP UEMOA Vient à point nommé pour l'analyse des conclusions et recommandations de cette rencontre des collaborateurs Dans la perspective d'une plus grande performance de nos organes de médiation Qui doivent davantage démontrer leur utilité dans la marche des états de l'UMOA La mise en œuvre du plan d'action 2023-2027, dont les modalités seront certainement définies au cours de nos échanges Permettra assurément d'atteindre dans une démarche stratégique cet objectif d'efficacité La réunion d'Abidjan revêt ainsi un intérêt certain C'est pourquoi la Côte d'Ivoire se réjouit d'accueillir cette rencontre des médiateurs de l'espace UEMOA Qui permettra par ailleurs d'examiner les moyens de mobiliser les ressources utiles au financement de futurs projets Exprimant sa gratitude à l'état de Côte d'Ivoire pour l'accueil et les efforts fournis Pour le bon fonctionnement de l'association, la présidente de l'AMP UEMOA a rappelé la place que son institution occupe désormais En termes d'équilibre social dans la zone UEMOA Comment œuvrer ensemble pour apporter un regain de dynamisme aux institutions menacées Et garantir la pérennité de cette noble mission que nous menons au service des citoyens Voilà autant de questionnements qui nous préoccupent En raison de la nécessité ressentie en son sein de conjuguer nos efforts, nos forces, nos ressources et nos compétences respectives Au service des citoyens de cet espace communautaire Cette session de l'AMP UEMOA fait suite à des travaux tenus récemment à Abidjan Sur la contribution des collaborateurs à l'ancrage de la médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA Les membres de l'AMP pendant deux jours auront pour tâche d'analyser les résultats De la formation précédente pour le renforcement de l'état de droit en Afrique La page santé de notre journal à présent du 23 au 26 juillet s'est tenue Le quatrième congrès de la santé publique de Côte d'Ivoire à l'Institut national de santé publique INSP Autour du thème « Informations sanitaires de qualité pour des systèmes de santé efficaces » Les congressistes ont mesuré et pris des dispositions afin d'avoir des informations critiques Des besoins du secteur de la santé pour investir efficacement dans des domaines clés Afin d'optimiser la fourniture de soins de santé de qualité aux citoyens Le commentaire de cet élément est signé, mon désir, Nassim Mento Le diagnostic de l'information sanitaire en Côte d'Ivoire fait état de la non-exhaustivité De l'information sanitaire, surtout au niveau du secteur privé Et d'un retard dans la mise à disposition de l'information sanitaire de qualité Pour la prise de décision à tous les niveaux de la pyramide sanitaire Or, ce sont des besoins du secteur de la santé pour investir efficacement dans les domaines clés Afin d'optimiser la fourniture de soins de santé de qualité aux citoyens Au cours de ce quatrième congrès de la santé publique Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Charles Kofiaka a mentionné les manquements actuels dans le système d'information sanitaire de Côte d'Ivoire Particulièrement dans le secteur privé Il a souligné que la qualité de l'information sanitaire est essentielle pour des décisions fondées sur des données probantes Et permettent de suivre les progrès mais également d'élaborer des politiques publiques de santé efficaces Tout ce qui peut être décidé par les gouvernants sur la santé des populations Les décisions qui sont prises pour être efficaces doivent s'appuyer sur une information sanitaire de qualité Or pour qu'il y ait une information sanitaire de qualité Il faut qu'il y ait une bonne collecte des données Il faut qu'il y ait une bonne analyse des données Et c'est de ce processus que sort l'information sanitaire de qualité Qui va permettre donc aux décideurs de décider par rapport au problème de santé qui se pose Aucune décision de santé publique ne peut se prendre si nous ne disposons pas d'une information de qualité Et disposer d'une information de qualité cela implique que la collecte des données doit se faire de façon rigoureuse Que l'analyse doit se faire également de façon rigoureuse Et que cette analyse puisse déboucher sur une information qui est disponible à temps Ce congrès incite à repenser et améliorer le système d'information sanitaire Plusieurs thématiques à aborder notamment l'interopérabilité des systèmes d'information sanitaire La santé digitale, l'information sanitaire, la sécurité, la gestion de l'information sanitaire et le financement de l'information sanitaire L'actualité à l'intérieur nous amène à Saint-Pédro La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Saint-Pédro a organisé en collaboration avec l'université internationale privée des hautes études commerciales La 7e édition des journées régionales de l'excellence et du mérite dans la cité balnéaire Les détails avec Abel Kouaou et Michel Brou La ville de Saint-Pédro a vécu au rythme de la célébration des journées régionales de l'excellence et du mérite Dans une ambiance festive, la 7e édition a mobilisé les IEP de Saint-Pédro, Gabiadji, Doba, Tabou, Grabo, Grand-Brébi et Dogbo A travers des conférences et les différentes activités sportives, ces journées ont été le lieu pour les initiateurs de promouvoir l'excellence à cette occasion Il y a eu un véritable augment et tout à l'heure pour la remise des prix, vous avez vu comment la qualité des personnalités et surtout la mobilisation exceptionnelle autour de l'activité Une chose est d'avoir été primée aujourd'hui, une autre de maintenir le cap, de faire en sorte qu'il continue d'être excellent C'est un sentiment de joie qui m'anime, parce que ça a été une réussite On a vu l'élan des étudiants, que ce soit en mathématiques, en lettres modernes, scientifiques Franchement, on a vu nos enfants et nos petits-enfants émerger Nous, universités privées, nous avons vraiment besoin d'aller au contact des élèves Il faut aller à la source pour voir comment les élèves sont formés, pour voir comment les élèves sont managués à l'intérieur Afin de leur proposer des formations de qualité Et donc, ça nous aide à pouvoir améliorer notre qualité de service Donc, je pense qu'autour de ces trois jours d'expérience, de célébration de l'excellence, je suis satisfait Vraiment, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui major Durant la journée du mérite et de l'excellence Vraiment, je ne sais à quoi comparer cette joie, parce que ça fait tellement plaisir de voir ces enseignants être fiers de soi et aussi ses parents La 7e édition des Journées Régionales de l'Excellence et du Mérite a vu la participation de plusieurs partenaires Ils ont également été récompensés par des prix de reconnaissance pour leur engagement et leur dévouement En faveur de l'excellence dans la Dréna de San Pedro Direction d'Alois, où les personnes en situation de vulnérabilité sont au cœur du projet de l'ONG OSAFSI Ce projet vise à faciliter l'accès de la justice aux couches sociales les plus vulnérables On en sait un peu plus avec Emmanuel Coadjo et Michel Brou Donner aux personnes vulnérables l'opportunité de bénéficier d'accompagnement en droit et égalité Était la motivation de l'atelier de présentation du projet de l'Organisation pour le soutien et l'assistance aux femmes de Côte d'Ivoire à Dalois Consciente de ces aspects, l'organisation s'est engagée à voler au secours des orphelins et enfants En conflit avec la loi, les veuves, les personnes en situation d'handicap et des survivants des violences basées sur le genre L'importance et la vision portée par l'organisation ont été soulignées à cette occasion Les informations que nous avons recueillies ici, nous allons les porter au niveau du conseil, au niveau des conseillers régionaux et informer même mes collègues vice-présidents afin qu'ils portent aussi cette information au niveau des différents cas de département c'est-à-dire Dravois, Joukoué, Dicia et même Dalois On est vraiment honoré de la présence de toutes ces parties prenantes ici au lancement du projet qui déjà demandent leur engagement à faveur des droits de l'homme et de la BDF, des personnes vulnérables en particulier Également, on voudrait lasser un appel à toutes ces autorités-là qu'ils puissent vraiment créer une signature d'action Déjà, l'action est ferme, mais il faut vraiment qu'on se mette ensemble pour pouvoir mener à pied et vraiment mener à pied ce combat et éradiquer le phénomène qui est le phénomène des violences basées sur les gens et également promouvoir l'état de droit Toutes ces personnes vulnérables doivent avoir accès à la justice Dans ce contexte-là, ce projet est fini Donc vraiment, c'est un projet qui est bienvenu On espère qu'avec l'aide de tous, on va réussir ce projet dans cette localité Le projet d'accompagnement juridique des personnes vulnérables pour faciliter leur accès à la justice dans les localités de Dalois et du Saint-Pédro est financé par la coopération allemande GIZ Ce projet vise à aider et à éduquer les personnes vulnérables sur leur droit à obtenir facilement de l'aide juridique dans ces localités et à renforcer les capacités des organismes d'accompagnement juridique et des relais communautaires en vue de briser les barrières socio-culturelles en lien avec les droits de ces personnes C'est avec cette information que nous refermons cette édition sur Business 24 Africa Merci de l'avoir suivi, très bon début de semaine à tous Je vous retrouve aux heures habituelles de l'information Très bonne suite de programmes sur Business 24 Sous-titrage Société Radio-Canada